bonjour aujourd'hui je voudrais te poser la question est ce que tu as déjà travaillé avec un ou une coach est ce que tu as déjà eu le soutien d'un thérapeute où tu es allé chaque semaine et si tu as eu ça à ce moment là tu vas très bien comprendre ce que je vais partager ici et si tu n'as pas eu ça à ce moment là ça va être peut-être intéressante il est clair que quand nous allons vraiment pas bien dans notre vie maintenant à l'époque c'était comme si c'était tu devais le cacher et ne pas le dire maintenant si tu dis j'ai pris un psy je suis allé chez un psy à ce moment là les gens vont comprendre je crois qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui juge ça n'est ce pas ou bien je vis dans un monde de bisounours c'est aussi possible mais avoir un coach ou une coach c'est quelque chose de nettement moins répondu n'est ce pas dis moi un peu si toi tu as déjà eu une coach un coach si tu es combien de temps et si tu en as fait l'expérience je regarde ici si quelqu'un me suit en direct et je voudrais partager avec toi ici mon expérience à moi parce que j'ai depuis 2015 de multiples coachs dans ma vie aussi bien en coaching individuel que en coaching de groupe et je voudrais partager ici quelle est mon expérience avec cela et aussi comparer coaching et thérapie et coaching individuel de groupe quel est l'avantage des deux donc pour la thérapie et bien l'approche normalement d'une thérapie va être que tu vas prendre un rendez vous tu vas voir si le thérapeute la thérapie qu'il propose te plaît si c'est la même longueur d'onde ça avec un coach c'est pareil et la plupart de temps à l'heure on avance au fur et à mesure et tu prends chaque fois toi le prochain rendez vous et si tu prends plus rendez vous tu arrêtes simplement tu choisis de ne pas évoluer c'est pas le thérapeute ou le psychiatre ou le psychologue qui va te courir après n'est ce pas un coach non plus je pense mais ce que moi je connais avec les coachs l'approche est légèrement différente dans le sens que pour un quand tu fais une thérapie tu vas travailler plutôt sur ton passé ce qui va avoir un impact sur ton vécu à l'instant présent et un impact aussi sur comment tu abordes ton avenir mais un coach va typiquement focaliser plutôt sur ton avenir et sur fixer un but et mettre en place les choses pour y arriver et même si ça se chevauche un peu je pense que c'est absolument clair quand tu vas chez un thérapeute un pardon tu vas chez un coach s'il se rend compte que tu as des gros traumatismes il va t'envoyer chez un thérapeute c'est évident donc mon expérience c'est que tu vois moi je suis coach moi même donc on pourrait se dire ah bah je sais tout ça je sais tout ça et tu sais ce qui se passe et je j'espère que tu en es consciente parfois moi même j'oublie ça mais j'ai besoin même les choses que je sais mais que je peut être mais pas en pratique parce que je ne souffre pas encore assez de ça mais quand même un peu alors j'ai besoin que quelqu'un me les dise j'ai besoin de les entendre à l'extérieur même si je dis mais oui mais écoutons tu sais ça mais pour pouvoir vraiment aller plus profond et être vraiment sincère avec moi même et vraiment pouvoir mettre les choses en place ce qui est génial ce qui est génial pour moi quand je travaille avec quelqu'un c'est que je sens que c'est du temps que je me donne je sens que c'est un soutien que je m'offre vraiment de me dire ok chaque semaine j'ai ce rendez vous et je travaille sur cette thématique là et waouh qu'est ce que c'est plus léger mais aussi dans tout ce qui se passe dans ma vie tout tous les jours cet espace il est pris je sais que tel jour telle heure toujours le même jour la même heure plus ou moins je sais que c'est consacré à l'évolution de cette thématique là et c'est magnifique ça c'est c'est absolument génial c'est tellement plus léger le rendez vous est fait je suis fière de moi parce que j'ai fait un espace je donne une importance j'ai investi j'investis l'énergie l'argent et du temps dans cette thématique où je veux évoluer plus vite plus profondément et je veux je signale à l'univers à moi même c'est important pour moi et je sais que je pouvais avoir jusqu'à 2015 j'ai jamais dépensé de l'argent pour un coach ou un thérapeute enfin thérapeute oui coach non et et c'est vraiment où je me suis dit non d'abord avant de m'octroyer quelque chose comme ça ça c'était la dernière des priorités et puis mon dieu et dépenser autant d'argent en moi investir ça investir ça en moi non quand même d'abord mes enfants d'abord mon travail d'abord mon mental nourrir mon mental apprendre encore plus de choses faire plus de cours blablabla et j'ai mis ça en dernier lieu en réalité j'ai mis ce développement intérieur à une un espace où c'était plus difficile de le faire soi même parce que tu sais ce qui se passe en tous les cas moi je fonctionne comme ça je vais acheter donc j'ai pris j'ai travaillé au début avec plein de contenus gratuits parce que tu peux les trouver je me dis mais bah oui bah moi je je sais m'organiser je suis discipliné moi je fais du ballet pendant 20 ans je suis discipliné tu sais les histoires qu'on se raconte et je sais apprendre ça tout seul et je suis intelligente et je m'organise et tous ces trucs là donc pas besoin d'un cours ok après je me dis ok bon c'est lourd quoi je peux je sais très bien que si j'ai pas de prof je peux aussi me dit complètement aller dans dix directions en même temps donc ok je vais acheter un cours alors j'achète un cours et j'achète un cours que je vais faire moi même tu sais combien de cours j'ai acheté qui sont dans mon tiroir là enfin tiroirs virtuels que je sais que depuis trois ans je veux les faire un jour et alors après ça je me dis ok tu achètes un cours et tu t'assures que la coach ou le coach qui donne le cours est présent et que il est là pour toi et vraiment quelqu'un de bienveillant donc ça c'était déjà mieux à ce moment là ça s'appelle un groupe coaching tu as un cours qui est des modules et le coach il est disponible pour poser des questions à des temps réduits c'est une solution c'est c'est une solution beaucoup moins cher ça c'est clair ça dépend mais en tous les cas moins cher qu'un coaching individuel et ça un avantage d'avoir le groupe donc tu trouves plein de copines tu te fais plein de copines copains et vous êtes dans le même bain vous êtes dans le même la même mouvance et ça c'est un avantage ça mais un coaching individuel ça c'est vraiment comme si tu te permet de c'est pas comparable parce que c'est rien que pour toi donc moi quand j'ai un coach rien que pour moi je sais que ça va travailler rien que sur ma thématique à moi si j'ai pas si on a le rendez-vous et ce jour-là il ya ça et ça qui arrive et que c'est totalement en dehors de la thématique j'ai cette personne elle est là pour moi elle peut à ce moment là ouvrir un espace que j'ai peut-être difficile à ouvrir moi même elle peut me mettre un miroir et quand je vois ce que je n'aime pas voir elle peut me dire c'est ok on va travailler dessus t'inquiète pas parce que nous sommes tous pareils moi je suis pas arrivé évidemment au bout de tout ce que je veux apprendre ce que je peux apprendre loin de là et toi non plus nous sommes tous pareils nous sommes tous sur un chemin je ne peux jamais saisir à quel point on peut s'élever ou aller en profondeur c'est fascinant c'est magnifique c'est extraordinaire et elle c'est tellement plus léger avec une personne je sais pas si tu as fait l'expérience de ça mais moi je me dis merci quand je me octroie une personne qui va donc m'aider et ça c'est quelque chose que que je te recommande de faire laisser de ça si tu ne connais pas ça vraiment aller et voir comment tu peux t'octroyer ça dans ta vie tu vois parce qu'on met en dernier mois j'étais comme ça comme je disais je mettais ça en dernier en dernier endroit et ça c'est vraiment une erreur parce que quand tu as ce genre ce genre de base ou ce genre de comment on va dire ce soutien tu sais régulièrement il est là ouais une fois par semaine une heure pour toi et ben ça change la semaine complètement parce que quoi qu'il arrive tu sais que le rendez vous il est là et que tu vas évoluer et que tout de suite c'est plus léger tout ça tout de suite tu sais aussi que tu avances tu te vois avancer moi je trouve ça pour moi même un vrai cadeau que je me fais et je vais te dire quelque chose je me permets de me faire un cadeau de luxe parce que c'est pour moi un cadeau de luxe mais alors au lieu d'aller chez le coiffeur moi ça je fais pas ou de me de me faire faire les ongles ça j'aime assez bien mais après je sais plus taper à la machine et tout c'est pas pratique cette histoire mais tu peux tu peux t'offrir plein de choses ce que j'appelle du luxe et tant qu'on peut se l'offrir ben c'est une tout le monde fait ça tu t'offres un cinéma tu t'offres un restaurant je sais pas moi n'est ce pas tout le monde dit moi tu fais ça j'espère quel est le cadeau de luxe que tu te fais quel est le cadeau de luxe que tu te fais et ben ça pourrait être un coach n'est ce pas essaye ça essaye ça je te le je te le recommande absolument vivement si tu as envie de travailler avec moi tu me contacte c'est une ma question que je me pose toujours aujourd'hui comment est ce que je peux aider quelqu'un comment qu'est ce que je peux faire pour être là pour quelqu'un pour donner ce soutien que moi je reçois de l'aide que je choisis avec qui je travaille comment je peux être cette personne pour quelqu'un et c'est un c'est un cercle je reçois je donne je reçois je donne et c'est de l'énergie qui circule et ça c'est comme ça que ça doit être donc oui bien sûr si tu as envie de travailler avec moi contacte moi on peut voir si moi je suis la bonne personne si toi tu es la bonne personne si ça fait du sens de travailler ensemble et mais je te le recommande parce que mon expérience elle est tellement magnifique avec ça ok bien c'est ce que je voulais partager aujourd'hui j'espère que tu as passé un bon week-end j'espère que tu as passé un bon lundi ou n'importe quel moment de la semaine tu entends et tu regardes cette vidéo et je te souhaite en tous les cas une magnifique journée à bientôt